Développer l'accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler. Chez Veolia, c'est notre vocation. Chaque jour, un nombre croissant d'installations et d'équipements industriels arrivent en fin d'exploitation, ce qui représente des enjeux considérables en termes de décontamination et de réhabilitation. De la fermeture des sites au démantèlement des matériels, notre chaîne complète d'expertise permet de gérer efficacement la fin des cycles industriels en toute sécurité. Un coup d'œil pour comprendre. Après études et planification des interventions, la déconstruction d'une plateforme offshore peut commencer. Le puits est colmaté et mis hors service. Les canalisations sont déconnectées et les équipements de services d'eau, d'énergie et d'air sont retirés. La plateforme est ensuite dépolluée de toute trace de fluide et d'hydrocarbures. Nettoyées, les pipelines sous-marins sont enterrés à chaque extrémité. Le pont et les structures sont séparés, puis acheminés par des navires transporteurs de charges lourdes jusqu'au chantier de déconstruction. À quai, les plateformes sont transférées par chariots modulaires sur rails. Elles peuvent ainsi être déplacées sur le site en vue de leur déconstruction. Les structures et les modules préfabriqués y sont démontés, puis découpés conformément aux normes de sécurité les plus strictes. Les matériaux valorisables comme l'acier seront recyclés. Cette expertise des environnements critiques s'exprime avec la même rigueur pour la déconstruction des grandes installations industrielles. Les sites pollués sont entièrement réhabilités, tant au niveau du sol que de la nappe phréatique, grâce à des technologies éprouvées de décontamination des bassins d'effluents. Le traitement des équipements de transport lourds nécessite également d'imposants moyens. Les avions, les véhicules industriels ou militaires, ou les wagons de train sont déséquipés de leurs sièges, vitres et hublots et de leur habillage intérieur. Les carcasses mises à nu sont alors désamiantées. Dans une salle blanche, l'eau est projetée sous haute pression, en circuit fermé, pour être recyclée. Les matières dangereuses seront prises en charge par des filières spécialisées. Sur les navires, le désamiantage est d'autant plus complexe que les espaces sont confinés. Des contrôles garantissent une décontamination amiante complète avant la phase de déconstruction. La passerelle et les ponts sont alors déposés sur la plateforme du quai pour être découpés à des dimensions adaptées aux filières de recyclage. Le cuivre et l'aluminium seront valorisés séparément comme matière première. Refondus en assierie, les métaux ferreux pourront être utilisés sous de nouvelles formes. En réunissant l'ensemble des expertises, de la logistique à la valorisation, en passant par la dépollution et la déconstruction, nos solutions globales permettent de réhabiliter les sites, de garantir la traçabilité et d'optimiser les coûts dans une logique d'économie circulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada